ici les gens l'appellent le désert de sucre un nom lié à la couleur du sable d'un blanc immaculé mais aussi à la finesse de ses grains qui donne à l'ensemble un aspect féerique 15 km de long 4 km de large jusqu'à tomber dans l'océan indien c'est un désert relativement petit mais unique au monde ce groupe de randonneurs français a marché 5 heures tôt ce matin pour y arriver bruno le guide vient depuis dix ans au sultanat d'homan le désert de sucre c'est pour lui un site incontournable partir de là si vous voulez enlever les chaussures c'est vachement plus confortable ce qui a plus de végétation en fait là tu peux marcher pieds nus sans problème et là on est en gros à trois kilomètres de l'océan à vol d'oiseaux le sable est extrêmement doux sous les pieds nus sa texture comme sa couleur sont dues à ses origines corallienne le corail corail que tu trouves donc juste à côté de la mer à deux trois fois en fait la péninsule arabique a été recouverte par une mer qui s'appelle la mer de tétis qui était une mer peu profonde en fait et très chaude donc ça a accumulé des sédiments des sédiments des sédiments et à cet endroit là juste voilà beaucoup de corail couleur blanche les vacanciers ont traversé d'autres déserts dans le pays les jours précédents mais ici la couleur blanche et saisissante elle est magnifique elle est magnifique elle est magique du sucre d'où on vient en l'évite et d'une était ocre alors là c'est autre chose mais c'est superbe et ils vont en profiter au maximum après la randonnée installation du bivouac entre désert et océan le programme de la fin de journée est chargé peignade pour commencer et puis coucher de soleil le sable est désormais rose comme dans un conte des mille et une nuits il y a une piste qui traverse le désert sur toute sa longueur creusé par l'armée omanaise qui vient s'entraîner ici de temps à autre mais la plupart du temps il n'y a personne en vue si ce n'est quelques dromadaires et parfois aussi quelques pêcheurs ici en train de réparer des filets éperdument amoureux de leur désert c'est tellement beau tellement beau c'est le plus beau sable du monde et nous en prenons soin car ici c'est chez nous et tout le monde aime son pays pour retourner dans la civilisation il faut se rendre à al-khalouf premier village après les dunes sorte d'oasis moderne mais aussi petit port de pêche aussitôt rapporté sur le rivage ces poissons partent à masquat la capitale à 5 heures de route ici ceux qui ne sont pas pêcheurs sont bédouins autrefois ils vivaient dans le désert aujourd'hui ils se sont sédentarisés et souhaitent s'ouvrir au tourisme partager leur désert de sucre avec les visiteurs la région tire bénéfice du passage des touristes qui viennent voir le désert blanc de plus en plus de gens entendent parler de cet endroit et nous sommes très fiers pour être honnêtes avec pour pouvoir accueillir de nouveaux visiteurs des constructions en dur cette fois apparaissent déjà aux portes du désert ici un futur hôtel en espérant que ces infrastructures ne viennent pas rompre le charme et la magie de ce petit paradis bon on on